Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Week-end des Lyon. L'émission dédiée aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. En superlique turc, Papis Demba Sissé est tout simplement inarrêtable cette saison avec Alania Sport. Enchaînant but sur but, match après match, le natif de Seydoux n'a pas dérogé à la règle ce week-end. Buteur sur pénalty lors de la réception du Yeni Malatya Sport, Papis Demba Sissé a offert une courte mais précieuse victoire à Alania Sport début à 1, marquant par la même occasion son 15e but de la saison en Super League. Toujours en Turquie, Mamba Baciam a également trouvé le chemin défilé ce dimanche lors de leur déplacement sur la pelouse d'Ankara. Un but malheureusement insuffisant pour offrir la victoire à son club dans ce match qui s'est soldé par un nul, un but partout. Pour les autres résultats du week-end, Trapzone Sport de Pap Aliouniaï, tutulaire au milieu de terrain, s'est débarrassé de Fenerbahce 2 buts à 1. Istanbul Bachakir de Dembaba, aligné à la pointe de l'attaque, s'est imposé 3 buts à 1 devant Genshler Birligi d'Abdoulaye Diallo absent et de Zargot Touré, tutulaire en défense centrale. Quant à Lamin Gassama et le Gostepé Izmir, ils se déplaceront ce lundi à Deniz Lisport pour le compte du dernier match de la 20e journée. En Ligue 1 française, c'est grâce à un Habib Diallo et un Hopanguet en feu que le FC Mets est parvenu à venir à bout de l'AS Saint-Étienne. Pour rappel, les Grenans ont aligné un trio d'attaques 100% sénégalais lors de ce match, avec Nyan Enguet sur les côtés et Habib Diallo à la pointe. A la 44e minute, Hopanguet ouvrait le score sur une passe décisive d'Habib Diallo. A partir de cet instant, le show des deux sénégalais commence. Hopanguet est cette fois à la passe et Habib Diallo à la conclusion, son 12e de la saison en Ligue 1 conformément. Décidément, dans un grand soir, Hopanguet s'offre son deuxième but de la rencontre quelques minutes plus tard. Avec ses deux nouvelles réalisations, Hopanguet porte son compteur but à 4. Lors du festival offensif du Stade de Reims 4 buts à 1 sur la pelouse d'Angers de Sadekjoub, l'avant-centre franco-sénégalais de 23 ans, Boulayga, a participé à la fête, avec un but à 15 minutes de la fin, son 6e de la saison en Ligue 1. Au terme d'un match complètement fou, le Stade René d'Edouard Mendy et de Mbaignan titulaire a renversé le FC Nantes 3 buts à 2 au bout du bout du temps additionnel et après vérification de la vidéo. Lors de ce match à la fois spectaculaire et riche en rebondissements, Mbaignan a d'ailleurs raté un pénalty à la 71e minute, mais sans grandes conséquences puisque Raffignan était à l'affût pour marquer le but. Le FC Dijon d'Alfred Amigo Gomis titulaire a littéralement explosé le Stade Brestois 3 buts à 0. Le Nîmes Olympique de Sidissar a surclassé l'Aïs Monaco de Keita Baldé 3-1. Quant à Moussa Ouagé, il a fait ses débuts avec l'OGC Nice ce dimanche. Rentré en toute fin de seconde période, il a participé à la victoire des Aiglons 2 buts à 1 devant Lyon. Amiens de Moussa Konaté, titulaire, et le FC Toulouse se sont quittés sur un nul vierge de zéro but partout. Même résultat lors du choc qui opposait Bordeaux de Youssouf Sabali à Marseille ce dimanche. Enfin, le Paris Saint-Germain, Didri Saganagui, présent dans le 11 titulaire, s'est baladé 5-0 devant Montpellier au Parc des Princes. En Dominos Ligue 2, grâce à un but de Salusis à la 55e minute, l'Aïs Nassé-Lorraine a arraché le point du nul E1 sur la pelouse du Mans. En Première Ligue, même privé de Sadio Mane blessé, Liverpool poursuit sa série infernale de victoire. Ce samedi, grâce à un Mohamed Salah en feu et hauteur d'un doublé, Liverpool a surclassé Southampton 4-0 à Anfield. Avec ce nouveau succès, Liverpool compte désormais 22 points d'avance sur Manchester City, battu ce dimanche sur la pelouse de Tottenham 2-0. Cet écart plus que considérable les mène tout droit vers un nouveau titre de champion d'Angleterre après 30 ans d'attente. Crystal Palace de Cheroukouyate, lancé en seconde période, a été surpris à domicile 1-0 par Sheffield United. Watford Dismay Lassar, toujours absent pour cause de blessures, a également connu le même sort, renversé 3-2 à domicile par Everton. En seconde division anglaise, Samaradjie Diou a planté son huitième but de la saison avec Bristol, qui était en déplacement chez les Queen's Park Rangers. Ce fut d'ailleurs le seul but de la rencontre, synonyme de victoire pour Bristol City. En Syrie A italienne, l'Ecce de Babacarouma, absent, a explosé le FC Torino 4-0. Quant à Khalidou Koulibaly et Naples, ils iront défier la Sampdoria de Gênes ce lundi, en clôture de la 22e journée de Syrie A. On termine par la jupillaire pro-league belge où le FC Bruges de Crépingata titulaire s'est difficilement imposé 1-0 devant Antwerp à domicile. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié aux performances des Lyons en Europe. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros.